Musique Encore une belle soirée. Après les activités sportives et les jeux intercampus, le Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université d'Abo-Mekaravi Koussassé a offert un conseil inédit à tous les étudiants dans le cadre de la quatrième édition du Festival Artistique Universitaire. Sous le regard admiratif de la directrice du Koussassé, Gisèle Fagboum, qui n'a pas caché ici ses impressions, ce conseil est allé au-delà des attentes. Je suis très heureuse ce soir, nous sommes en train de terminer en apothéose les GIC et le Festival Artistique qui a réuni plein 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 d'étudiants venus des 14 centres universitaires qui sont sous le couvert du Koussassé. Je souhaite à chacun et à tous un bon retour dans vos centres respectifs et de très belles vacances et à nous revoir l'année prochaine, même moment, même lieu. Cette ambiance conviviale a également satisfait le président de la Fédération nationale des étudiants du Béné. Je voudrais au nom des présidents des organisations étudiantines dire déjà toute notre gratitude à l'endroit du Koussassé pour cette belle activité, cette belle réussite des Jeux Intercampus, de la huitième édition des Jeux Intercampus. Et dire également félicitations à toutes les équipes participantes, à ce tournoi et souhaitez une bonne chance pour la suite et que la fête soit belle. Les participants présents ont été comblés par la qualité des prestations des casseurs de l'Université d'Abu Mekalavi. Sous-titrage Société Radio-Canada On a suivi ensemble le festival artistique et la série sur les gâteaux de le concert de l'IAC. Donc nous sommes vraiment satisfaits et le Koussassé pense qu'il a quand même gagné le pari. Le pari de la bonne organisation et nous avons réussi sur le tout. Il n'y a pas de perdants ni de gagnants, mais c'est l'université qui ont gagné, c'est-à-dire l'Université d'Abu Mekalavi, l'Université de l'Unestime et l'UNAS. C'est tout le sentiment de joie et nous sommes vraiment comblés par cette organisation. Vous voyez le son, le son est nickel, avec un instrument impeccable. Et je voudrais féliciter l'IAC avec l'accompagnement du Cours qui nous donne ce grand concert. En fin d'année, comme ça, on organise des activités pour marquer qu'après des durs travaux, il faut trouver un créneau pour faire égale les enfants, pour qu'ils puissent oublier les durs labeurs entrepris au cours de l'année, pour qu'ils puissent s'épanouir également. Tout ça, ça rentre dans le développement intellectuel. Et donc, le coup, ça sert à cette mission. Et ça, c'est pourquoi, en fin de chaque année, nous intervenons d'abord à travers les Jeux Intercampus qui constituent à faire brasser les étudiants de tous les campus universitaires. À la fin de ces Jeux, on organise un concert. Et donc, tout ce concert permet à ces enfants de se retrouver, de faire ce brasage interculturel avant de commencer les vacances. Ce concert, je l'ai trouvé très, 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 très bien. Parce que c'est nos étudiantes qui sont en train de chanter pour nous. Et donc, au-delà des études, on sait que les enfants, nos soeurs, nos enfants sont en train d'embrasser encore un autre domaine. Je suis, c'est une grande joie pour moi, cette année, de participer à cette festivité. Alors, depuis le 19 juillet, je suis déjà sur le lieu. Et il y a déjà des animations. Et ça me réjouit. Ça me réjouit. Pourquoi ? Parce que c'est une grande festivité. J'ai vraiment aimé. Au début, vraiment, c'était beau. Mais arrivé à un moment donné, la tendance à monter est plus bonne. La joie est installée. Tout le monde est beau. Bon, j'ai aimé quand même, avec l'ambiance qu'il y a à moi-même, je suis dans le show. Pour terminer ce magnifique concert, deux jeunes artistes ont tenu en haleine le public vers la fin. Clap de fin de la quatrième édition du Festival Artistique Universitaire. Rendez-vous pour l'année prochaine avec de nouvelles innovations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501